les amis bonjour bienvenue dans cette nouvelle vidéo donc là je suis devant des garages donc pourquoi je fais une vidéo en vous montrant des garages parce qu'en fait donc il s'est avéré qu'à un certain moment j'ai il y à 55 ans j'ai pu les dates mais j'avais besoin d'un an d'entreposer des meubles et d'entreposer des livres etc dans un endroit sûr et donc j'ai un collègue de travail donc salut alan tu vas te reconnaître dans la vidéo donc j'avais besoin absolument d'un d'un endroit pour entreposer mes meubles etc donc ça prenait pas beaucoup de place mais j'en avais besoin et le sentiment d'urgence non c'est pour ça alors je fais un parallèle avec la vente quand quand un client à une demande urgente mais oui pourquoi j'en viens à ça est ce qu'en fait ce garage donc c'était le location entre particuliers 1 sans contrat un chou net avec vous et je lui donnais 50 euros par mois ce qui était un prix exorbitant au final parce que le prix pour ce que je mettais même la valeur des meubles etc ça valait pas plus de deux fois les 150 euros et finalement pendant presque un an et ben j'ai loué ce garage donc c'était une partie du garage il pouvait quand même mettre sa voiture avec quelques aménagements mais mais voilà j'avais un petit endroit à moi donc 50 euros par mois et à un moment donné alors c'est là où je veux en venir dans la vidéo c'est que les mois passant il y a des collègues de ce collègue qui s'appelle alan donc apparemment il leur a dit que je louais à 50 euros par mois et donc les gens disaient mais c'est cher 50 euros alors réfléchissez bien donc ce mois je posais mes meubles je donnais 50 euros par mois et lui il prenait 50 euros il entrepose entreposé les meubles et mais c'est un truc de fou parce que les collègues me disaient sans que j'ai rien dit je vous jure mais franchement c'est un truc de fou sans que j'ai rien dit les collègues me disaient mais c'est cher 50 euros le prix qu'il te fait alors c'est marrant qu'elle panneau sans s'interdire à ce moment là il me disait mais c'est cher 50 euros tu te fais arnaquer mais je lui disais mais c'est moi qui ai choisi le prix c'est moi qui ai choisi c'est moi qui avait aussi ce sentiment d'urgence mais en fait c'est marrant parce que les sentiments s'inverser tu vois en temps normal les gens diraient tu vois même qu'ils ont choisi un moment donné de louer quelque chose à un prix après ils remettent le prix en question parce que c'est acquis et moi j'aurais pu dire à tu m'arnaques et tout mais non c'est moi qui avait choisi en fait tu vois alors encore une fois dans le respect de la parole que tu donnes bah voilà aussi cher soit les décisions que tu prends donc l'assume alors je vais essayer de traverser sans me faire écraser vous vous pouvez vous permettre d'augmenter les prix alors je m'explique pourquoi parce que moi le premier moi le premier j'accepte cela tu vois on est le 11 novembre les magasins sont ouverts waouh super voilà pour éviter de mettre des gens dans le dans la caméra qui ne le souhaite pas qui ne le souhaiteraient pas voilà voilà donc à l'âne donc finalement quand cette location s'est arrêtée finalement pas à un moment donné j'avais plus besoin j'avais trouvé un autre local une autre maison disons pour pour vivre et finalement donc le jour là j'ai pris une camionnette et j'ai j'ai repris mes meubles et ça c'est incroyable mais vrai mais le mois d'après où je n'ai plus les sous sous bah ce collègue s'est tout de suite transformé en en serpent vénimeux jusqu'à m'insulter je dis moi qu'est ce qui s'est passé et est ce que c'est lié au fait qui n'est plus cet argent c'est 50 euros je sais pas mais voilà c'est pour vous dire que que voilà même que tu mais en fait en fait ce que les autres te font subir c'est comme la relation que j'avais avec l'argent là avec la décision que j'ai pris de donner 50 euros tu vois et ben c'est moi qui ai décidé et donc quand ce qu'on se collègue c'est le chien qui tire là quand ce collègue me disait va te faire voir ou quoi après il avait plus les sous sous chose que je peux comprendre mais bon c'est la relation n'était pas basée sur l'argent tu vois bon en tout cas c'est ce que j'espérais mais apparemment je me suis trompé je vous donne une morale là donc c'est un peu c'est un peu un ping pong mental que je suis en train de vous donner mais faites attention donc quand vous avez décidé décidé du succès donc au début tu n'as rien les gens te disent pourquoi tu fais ça et après ils commencent à te demander comment tu as fait ça et après tu vois les gens ils viennent tous vers toi et tu dois tout de suite faire attention tu dois tout de suite choisir tes relations sinon tu te fais tu vas vite te faire aspirer par les autres alors moi il ya une chose que j'aime bien faire c'est la culture du résultat donc par exemple j'ai des beaucoup de partenaires des des gens qui veulent partenaires parce que je viens de faire cette chaîne youtube beaucoup de partenaires qui écrivent de potentiels partenaires et tu as des gens ils voudraient tout sans rien faire ils vont juste bénéficier de la notoriété alors que bon ça fait déjà un an que je suis sur l'affaire matin midi soir la nuit ceux qui me connaissent savent que c'est vrai que je me bats et donc il ya des gens par contre il ya un gars qui m'a écrit aujourd'hui il s'appelle louis il m'a dit je m'engage avec toi si ton chiffre d'affaires augmente de 15% et ben tu me paye sinon tu me paye pas alors par contre un pardon pour les tremblements donc là ce que je vais lui répondre à notre cher louis c'est que donc oui franchement je suis complètement ok avec cette idée que tu travailles pour moi pour moi voilà en part en portant sur la base de 15% d'augmentation du chiffre d'affaires je suis complètement séduit par ce que tu me dis mon cher louis mais par contre ce que je vais te dire aussi donc là c'est au moment de la vidéo je te l'ai pas dit encore mais s'il n'y a pas de résultat donc je suis dit je voilà le bruit c'est ce qui s'appelle une vidéo amateur soyez fiers d'être des amateurs vous vous rappelez qu'ils disaient ça c'est emmanuel macron à ses députés bref donc en fait j'en reviens à ce louis donc il me disait en gros si j'ai pas de résultat entre en tout cas les 15% de chiffre d'affaires tu me paye pas moi je veux lui dire que non tout travail mérite salaire et vous voyez que c'est ce que je fais sur cette chaîne youtube entre autres c'est à dire que bon c'est un choix compliqué j'avoue parce que bon mes finances sont pas extensibles à limiter je fais un travail je fais des ménages chez des particuliers et bon voilà tu prends le prix tu prends le nombre d'heures possible dans une journée même quand tu es en indépendant et le chiffre d'affaires possible un ménage tu le factures pas 100 euros de l'heure tu vois ce que je veux dire donc donc je me baille ce que je peux et ceux qui sont mes partenaires ceux qui vont le devenir alors c'est un système très juteux mais je reconnais que donc si vous venez c'est pour faire de bonnes affaires ensemble et pour que ça se passe bien et surtout sur le moyen terme je veux pas des gens qui viennent juste pour une journée et dire au revoir après tu vois et donc je refuse l'idée de ne pas vous payer donc ça passe c'est là on parle de finances on est d'accord il ya des gens qui sont un peu c'est comme dans l'associatif dans le bénévolat en dehors tu vois finalement vous êtes payé avec des bisous avec de la reconnaissance mais je crois que ça ça limite en fait tout ça alors il faut faire un peu d'associatif un peu de bénévolat moi j'en fais mais je fais très attention je mets les pieds et ce que ça m'apporte vraiment parce que tu fais que des choses qui n'ont pas de sens et ben ça va pas le faire tu vois voilà les amis donc à l'âne j'espère que tu vas bien et que tu es en pleine forme je sais qu'il traversait des moments difficiles notamment un divorce et peut-être que c'est ça aussi qui t'a mis dans la difficulté morale et sûrement financier mais voilà donc on revenir à cette histoire de prix donc donc quand vous quand vous louez quelque chose vous mettez le prix là j'avais donné 50 euros mais c'était mon choix tu vois et donc j'arrête parce que je radote vraiment là vous voyez que je fais pas de script mais c'est complètement choisi parce que ce que je sors de ma bouche c'est du direct tu vois c'est cerveau bouche c'est pas cerveau ordinateur quelqu'un qui retravaille ton discours tout ça ça se voit après ça fait des robots qui parle bonjour je suis jordan roularon bienvenue sur ma chaîne youtube tu vois il dit l'expampteur et tout alors je dis pas qu'un jour je vais y arriver mais en tout cas j'espère que voilà justement dans le choix des partenaires je pense faire de choisir des gens qui me ressemblent qui ont mes valeurs parce que si dans le prompteur ils mettent des choses au jour faites tous la guerre ça va pas le faire tu vois vous allez voir dans mes yeux que c'est plus en adéquation et ce jour-là j'arrêterai l'activité tu vois je préfère ça que de faire des choses qui me plaisent pas bon les amis je vous dis merci pour votre fidélité et à bientôt merci beaucoup